Ici on propose des poupées qui ont toutes le même point commun, elles n'ont pas de visage, les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Merci Amine Albailly d'être avec nous, vous êtes juriste en droit public, hier on vous a vu dans l'émission, d'ailleurs on va voir un extrait avec vous tout de suite. Est-ce qu'on a pris des extraits avec Amine ? Bien sûr, on va voir tout de suite un des extraits d'hier soir avec vous, merci d'être là. Et depuis votre passage dans l'émission, vous avez reçu énormément de menaces ? Un certain nombre de menaces, quelques insultes, bonsoir Cyril, merci de m'inviter. Quelques menaces, quelques insultes, c'est assez classique quand on prend la parole, on sait qu'on s'expose aussi à des critiques, à des injures. Aujourd'hui un cap a été franchi, évidemment il y a eu des menaces de mort sur ma messagerie, mais ça ne m'empêchera pas d'agir, de continuer à prendre la parole et d'essayer d'être mesuré sans stigmatiser personne, mais en pointant du doigt un vrai sujet de société. Alors on va regarder votre intervention hier. J'ai signalé cette association qui, sous prétexte de cours de soutien scolaire, effectue en réalité des cours coraniques à des gamins âgés de 3 ans. Et là c'est une association qui est gérée avec des fonds publics dans des locaux qui appartiennent à la ville de Roubaix, donc c'est ça qui me gêne. Au fil des années, et discrètement, l'association Ayer aurait ajouté à ses activités des cours d'arabe, qui se seraient transformées en cours de religion. Amin a retrouvé des documents qui étaient distribués aux enfants. Sur les cahiers de textes des élèves, on peut lire, réviser Sourat al-Massad, ou encore apprendre Sourat al-Fatiha. – Donc évidemment, ce n'est pas des cours de langue arabe. On peut parfaitement apprendre l'arabe sans apprendre à des enfants de 3 ans le Coran. – Alors c'est vrai qu'on a de nombreux extraits à vous montrer de ce reportage. Amin Elbaï, c'est vous qui avez lancé l'alerte, pourquoi M6 s'est intéressé à la ville de Roubaix ? C'est par vos tweets ? C'est vous qui avez lancé ou pas du tout ? – Je suis très engagé à l'échelle de la ville de Roubaix, je suis juriste en droit public, président d'une association. J'accompagne des familles très pauvres dans la lutte contre le non-recours aux aides sociales. Donc on va aider les familles, on va les sortir de la pauvreté et puis essayer de les remettre à l'emploi. C'est en particulier les bénéficiaires du RSA que j'accompagne au quotidien. – Qu'est-ce que vous avez pensé du reportage, vous-même ? – Moi, ce que j'ai pensé du reportage… – Parce qu'il y a eu un hashtag « boycott zone interdite ». – Deux choses l'une. La première, c'est que, pour répondre à votre première question, je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui, avec justement, c'est un exemple, cette association, remet en cause le travail quotidien que font les acteurs associatifs dans la lutte notamment contre la pauvreté. Il y a eu un appel, vous avez raison, un appel au boycott. Pourquoi il y a eu cet appel au boycott ? Il faut l'entendre. Parce que plusieurs de nos concitoyens musulmans pensaient qu'ils allaient être stigmatisés. Et moi, je ne stigmatise personne. Il faut le dire et il faut le rappeler, la quasi-totalité des musulmans de ce pays respectent les lois de la République. De qui on parle ? On parle d'une minorité, une minorité de personnes qui ont décidé d'imposer leur islam, un islam qui n'est absolument pas compatible avec les valeurs de la République. Et moi, mon rôle dans cette affaire, ça a été de signaler un certain nombre d'interrogations au maire de Roubaix qui n'a pas agi. Il est renvoyé au tribunal correctionnel de l'île pour détournement de fonds publics par négligence. Et mon second rôle, ça aurait été de remonter cette affaire au préfet. Et c'est le préfet qui a saisi la justice. On va voir un autre extrait qu'on voulait vous montrer. On découvre cette école où, dès l'âge de 9 ans, les filles sont voilées et séparées des garçons. Regardez, ça fait beaucoup parler, cet extrait-là. Dès l'âge de 9 ans, les filles sont voilées et séparées des garçons. Signe d'un islam rigoriste. Cette enseignante l'assume totalement. Ils apprennent à vivre sans aller voir les gens reposer. Même en CP, même à 5-6 ans ? C'est quoi ce dangereux ? Pour plus tard, lorsqu'on nous donne des convictions, des valeurs, des principes. Dès l'enfance, finalement, on grandit avec. Et c'est compliqué pour nous d'en prendre quelque chose qui est inné. Cours de sport, cantine et même lors des récréations, les enfants ne se mélangent pas. Cette petite fille aimerait aller du côté des garçons, mais la surveillante l'en empêche. Alors, là-dessus, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont dit que c'est pareil dans les écoles catholiques ou les écoles juives. Donc, c'est vrai que ça, il y a pas mal de gens qui ont dit là-dessus qu'on n'est pas d'accord sur cet extrait, Guillaume. Pour moi, c'était un reportage complètement à charge qui est basé entièrement sur l'ambiguïté du mot islamisation. Pour moi, il y a une énorme différence entre le fait que le nombre de musulmans en France peut peut-être progresser, ce qui est un fait, et ce cliché un peu islamophobe qui essaye de nous faire peur en nous faisant croire que les musulmans sont là pour tous nous convertir à l'islam et nous remplacer. Moi, hier, dans ce reportage, j'ai juste vu des gens qui pratiquaient leur religion librement et en aucun cas faire du prosélytisme. Donc, je pense que même la manière dont c'était tourné, dont c'était monté, c'était un reportage à charge. Est-ce que vous répondez à ça, Amine ? Je pense que, monsieur, vous tenez le discours que la gauche a toujours tenu pendant 30 ans de notre pays. Et je pense, en second lieu, que vous vous trompez, que vous faites erreur. Alors, cette image ici, elle concerne la ville de Marseille, mais pas la ville de Roubaix. Mais si ce n'était pas pénalement répréhensible, le maire de Roubaix ne serait pas renvoyé devant le tribunal correctionnel. Alors, ailleurs, par ailleurs, ce que je souhaite vous dire, vous ne pouvez pas dire qu'ils pratiquent librement leur religion. Ils appellent à se séparer de la société française. Ils veulent, d'une part, appeler un certain nombre d'enfants à adopter d'autres pratiques culturelles. On a vu, par exemple, cet exemple avec des peluches. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'en montre un autre, les restaurants proposent de regarder cet extrait de Zone interdite. On apprend qu'il existe des espaces dédiés pour femmes voilées dans les restaurants. Regardez. Ici, les femmes voilées ont leur place réservée. On est deux ? On aimerait bien un boxe ? Vous voulez un boxe ? Ça va. Pour dîner sans avoir apporté le voile, il suffit pour cela de tirer le rideau. C'est le seul resto ici qui fait ça ? Les boxe ? Après, je conseille à mes clients qui veulent plus de 30 minutes pour venir le visage. Le mieux, c'est de venir en chemin. Comment alors ? Mais en fait, Amine, là-dessus aussi, sur cet extrait, je me dis, il s'adapte à la clientèle. Si il y a une clientèle qui veut que ça se passe comme ça dans le restaurant, pourquoi ? Quel est le problème là-dessus ? J'aimerais savoir vraiment sur ça. Je vous renvoie la question. Une femme qui va manger dans ce restaurant et qui décide de ne pas aller dans le boxe, comment elle sera regardée ? Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui veulent aller dans le boxe, il y en a qui ne veulent pas aller dans le boxe. Mais il s'adapte à la clientèle. Les gens ont l'air heureux dans ce restaurant. Ils ont l'air contents d'y aller. Il paraît que ça marche très fort. Gilles, qu'est-ce que tu as pensé de cet extrait ? Moi, cet extrait, il ne m'a pas choqué. Moi non plus. J'ai trouvé qu'il y avait... Je vous dis tout, Amine, sur cet extrait et sur l'école, je n'ai pas... C'est plutôt réjouissante. Je vais avoir des mots forts là-dessus parce qu'il y a des très bons passages dans le documentaire. Votre intervention est très pertinente. Mais moi, c'est la juxtaposition de tas de choses. On nous colle des tas de choses. On nous dit, regardez, regardez. Moi, il y a plein d'exprits qui ne me chanquent pas. C'est ça, il y avait plein de trucs où il y avait une musique de fou. Absolument. C'est ce qui va se passer, il va se passer un truc de fou. Et on voyait des gens dans un restaurant. Oui. Oui, voilà. Je vous jure. Après, il y a un autre extrait, celui-là, qui a fait énormément parler aussi. C'est ce témoignage d'un ancien chauffeur de bus de la RATP. Il a perdu son emploi car il refusait de serrer la main à ses collègues femmes. Regardez. La RH, en fait, elle arrive. Et là, elle me tend la main. Je lui dis, bonjour. Elle me fait, vous ne serrez pas la main ? Dans ton énervé. Moi, je lui dis, ben non. Et là, elle me dit, ce que j'avais fait à ma collègue précédemment, c'est une discrimination. Elle me dit, vous aurez un rapport par rapport à ça. Je dis, écoutez, madame, j'attends ce rapport-là pour le contester. Moi, si je vous tends la main, est-ce que vous la prenez ? Non, je ne vous l'apprendrai pas. Parce que dans ma culture, dans mes convictions religieuses, les femmes, je les salue oralement. C'est une marque de respect. Je ne peux pas vous serrer la main parce que nous, les femmes, on les considère comme des reines. Ce respect-là, je l'ai que ce soit dans l'entreprise ou hors entreprise. Alors, il y avait cet extrait. Vous avez réagi sur le restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Zotiraldine, sur le restaurant ? Alors, moi, je trouve que d'abord, j'ai trouvé que le reportage était plutôt très intéressant. Et il y avait quelque part, en fait, on alterne entre de l'inadmissible et de l'admissible. Effectivement, il y a des choses qui m'ont paru plus anecdotiques et d'autres qui m'ont paru très, très graves.